Salut les Tokuvors, bienvenue pour l'épi-view de l'épisode 29 de Ryu Soldier, dont le titre est mensonger, soit dit en passant, le mariage de Kanalo. Y'a pas de mariage, y'en a pas. Merci d'assister à la première, ça me fait très plaisir, et tu peux laisser quelques commentaires au fur et à mesure de la vidéo, ça me remontera peut-être un peu le moral. Wooo. Bon allez, euh, ok. Épisode 29, le mariage de Kanalo, titre mensonger, y'a pas de mariage, donc y'a beaucoup de choses à dire sur cet épisode, je vais donc séparer mes arguments en deux parties. Voici le scénario avec Kanalo et son mariage de merde, et la partie gay-sorgue. Bref, donc on apprend que Kanalo fréquente depuis quelques temps une jeune femme qui s'appelle Yui, et qui est complètement dans son délire écolo. Donc, euh, il va trier les déchets avec elle, euh, enfin, même, il fait que ça. Je crois. Ben oui, vu qu'ils se sont rencontrés comme ça, forcément, ils font que ça. Futures femmes. Bref, donc Yui n'est absolument pas contre se marier avec Kanalo. Victoire, s'il te plaît, fais que oui, mais non, hein, puisque titre mensonger, c'est le mariage de Kanalo, qui n'est pas de mariage, donc j'ai pas raison de vouloir espérer ça, puisque le titre est mensonger. Bref, elle accepte donc de se marier avec Kanalo, à une condition, qu'il ne se mette pas en danger. Déjà, c'est rapé, parce qu'étant un rieux soldier, il est constamment en danger. Mais bref, elle a une raison tout à fait légitime de vouloir demander ça à son futur mari. Tout simplement parce que Yui est la fille d'un policier, et qu'elle ne veut pas ressentir ce que sa mère a ressenti quand elle voyait son père rentrer du travail. Parce qu'il était toujours blessé, il avait toujours des bleus sur lui, et ça inquiétait énormément sa mère. Et Yui, forcément, voyait ça, et elle s'inquiétait elle-même aussi pour son père, qui est rentré tout le temps blessé. Donc, elle ne veut pas ressentir la même chose pour son mari. Elle veut que son mari soit quelqu'un qui ne se mette pas en danger. C'est normal, je pense que tout le monde souhaite que l'être qu'il aime ne se mette pas en danger et ne rentre pas complètement ruiné le soir. Donc, c'est tout à fait légitime, et je peux la comprendre. On passe ensuite à un entraînement entre Ko, qui utilise la Doshin Soul, et Bamba, la mère... Putain de merde. Zéro explication. Que dalle. Nada. C'est le cas de le dire. Ouais. Je croyais qu'il fallait se lier au Kishiryu, ça a été dit plusieurs fois dans les épisodes précédents, mais apparemment non. Bah non. La continuité, on s'en fout hein. Apparemment dans cette série. On en a rien à branler de la continuité hein. Psycho Battle, on en a rien à foutre. On en a rien à foutre de ce qu'on dit dans les épisodes précédents. Donc, allez vas-y Bamba, utilise la Mera Mera Soul hein. Vas-y, fais-toi plaise hein. Tu l'as voulait en plus lors de l'épisode de l'échange de cartes Pokémon. Ouais, vas-y. Nickel. T'as pas besoin d'aller te faire accepter par dix mes Volcano hein. Nickel. Tranquille. Allez vas-y, roule. Heureusement, un Minosaure va attaquer avant qu'on ait pu avoir quelque explication que ce soit. C'est pratique. Bref, donc, ce Minosaure est une véritable ordure. Littéralement au sens du terme. Parce que, pour être plus fort, il mange littéralement des poubelles et des ordures. Voilà. Mais, il a un autre pouvoir spécial. Parce qu'en mangeant toutes ces ordures et toutes ces poubelles, il stocke en lui un gaz empoisonné. Et au plus, il va en stocker. Au plus, il pourra faire éclater une bulle de gaz sur toute la ville. Et donc, tuer tout le monde. Donc évidemment, nos héros essayent de l'en empêcher. Et Cléon et le Minosaure arrivent à s'enfuir. Jusqu'à ce qu'ils tombent sur Canalot. Qui les laisse s'enfuir sans aucun problème. Il passe à côté de lui. Zéro problème. Et oui, parce que forcément, là, il est encore dans le doute. Est-ce que je dois tenir ma promesse de ne pas me mettre en danger ou pas ? Est-ce que je veux vraiment me marier avec elle ou pas ? Dans un ultime espoir de se rendre utile, Canalot découvre que le Minosaure est né d'un jouet qui est encore utilisable. Mais qui a été mis à la poubelle. C'est une figurine de Stégosaure. Donc, ces objets, parce qu'il n'y a pas que le Stégosaure, il y a plusieurs autres objets qui ont été mis à la poubelle alors qu'ils n'auraient pas dû. Bah, vu qu'ils n'auraient pas dû être mis à la poubelle, bah, ces objets, bah, ils sont tristes. Bah, donc, ça a créé un Minosaure. Qui mange des poubelles. Donc, de fil en aiguille, il mange de plus en plus d'ordures et, au bout d'un moment, il devient géant. Gatirius va essayer des décléons et le Minosaure, donc, bah, justement, en faisant éclater l'énorme bulle de gaz empoisonnée au-dessus de la ville. Et Dieu merci. Entre temps, Canalot a pris sa décision. Il n'épousera pas lui. Donc, il arrive sur le champ de bataille. Badass. En tant que vrai sixième. C'est ça, un sixième. Un truc badass qui arrive, je vais vous sauver, c'est moi le plus fort, je vais vous baiser votre gueule, quoi. Là, Canalot, tu m'as fait plaisir. Parce que, quand même, entre tes désirs de mariage et sauver les innocents, mais t'as pas à hésiter, tu vas sauver les innocents. Tu as la capacité d'aller sauver des vies. Mais tu y vas, ton mariage, il peut attendre après. C'est pas attendre quelques mois qu'il va complètement faire disparaître la tribu de la mère. Réfléchis un peu. C'est peut-être trop demandé dans son cas. Et bref. Donc, là, Dieu merci, Canalot a choisi de rester un ruse soldier, et donc de ne pas épouser lui. Et pendant ce combat, il était badass. Je l'ai adoré. Bon, après c'est un épisode normal, le monstre géant est vaincu, Gatirius prend la fuite, et la menace a disparu, voilà. Et à la fin, Canalot a juré à Yui que, rassure-toi ma petite, je vais éliminer le mal pour toi. Voilà. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il va retourner vers elle à la fin de la série, quand il n'aura plus à se mettre en danger en tant que ruse soldier ? Ben j'espère, parce que tu as une femme, ça y est. Tu as trouvé une femme qui est dans ton délire, et qui accepte de se marier avec toi. Donc, il suffit juste que tu élimines la menace Druidon, et tu as une femme. Donc, normalement, t'as plus à faire tes conneries, Canalot. Tu restes droit à sauver les gens, tu restes un ruse soldier. T'as plus à chercher de femme, tu l'as ta femme. T'as qu'à la retrouver à la fin, quand t'auras battu Druidon. Tout va bien. Et on termine sur Otto, qui a un objet très très étrange dans ses bras. Donc, on sait ce que c'est, mais je ne vais pas vous le spoiler là, parce que j'essaye de me concentrer uniquement sur cet épisode. Mais voilà, donc, Mozarex voulait que Melto jette un coup d'œil sur cet objet. Ouais, je vais dire oeuf au moins, allez d'accord. Je vais vous dire, c'est un œuf. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans l'œuf ? Vous le savez, mais bon, on ne va pas le spoiler là. On va rester concentré sur cet épisode, voilà. Mais bon, c'est un œuf, forcément, de Kishiryu. Voilà, j'en dirai pas plus. Donc, voilà, l'épisode se finit comme ça. Euh, bon. Bah, titre mensonger, parce que le mariage de Canalo, The Bee, y'a que dalle, hein, puisqu'il ne se marie pas. Euh, bon, euh... Ça a développé Canalo, d'accord. Mais faut plus qu'il retombe dans ses travers, maintenant. Parce qu'il a une femme, hein. La meuf a accepté de se marier avec lui. Pour condition qu'il ne se mette pas en danger. Donc, à la fin de la série, quand y'a plus Druidon, il retourne la voir. On est d'accord. Il se marie avec elle. Y'a pas de problème. Normalement, c'est ça, que ça doit se passer comme ça. Donc, là, maintenant, le délire de je veux trouver une femme, c'est terminé. J'espère. J'espère, hein. On est d'accord. J'espère. Ok ? C'est terminé. Ok ? Je vais mettre du noir. Pour parler de Gai Song. Bon, bah, c'était Nada, hein. Et ça pose beaucoup de problèmes. Donc, on va voir ça. Alors, oui. C'est logique. La série nous a menés vers Nada. Elle a voulu nous faire croire que c'était Nada. Et c'était Nada. Oh, mon dieu. Pfff. Bon, alors, euh, on va... Je vais énumérer les trucs point par point, parce que sinon, on va pas s'en sortir et je vais pas arriver à trouver des explications à tout ce bordel. Donc, euh... Les paroles qu'il a prononcées, Agachireus. Donc, euh... Ah, ouais, euh... Tu vas voir, je vais te faire sauter ton armure, moi, ça va pas te traîner. Haha, ouais. J'aimerais bien que tu puisses. De toute façon, même si je le voulais, je pourrais pas l'enlever, cette armure. Alors... Je pense pas qu'il parlait... Enfin, même, maintenant on le sait, hein, puisque c'est Nada, il ne parlait pas foncièrement de l'armure en elle-même. Je pense plutôt que ça sous-entendait la malédiction de l'armure. Parce que, oui, voilà, Nada, il porte pas d'armure, mais vu que c'est Nada qui peut se transformer en galetion. Donc, forcément, il... Bref. Donc, voilà. Je pense que c'est juste la malédiction qu'il peut pas enlever. Et je pense que, peut-être dans le délire Psycho Battle de toujours vouloir le plus fort, peut-être qu'il avait espéré que Gatchireus soit assez fort pour pouvoir lui faire péter l'armure et prendre Gatchireus, éventuellement. Mais bon, ça, on a pas encore de confirmation. Euh... Ensuite, les paroles de Master Green. Eh ben, alors là, je sais pas. Comment ça se fait que Nada connaisse les enseignements de Master Green ? C'est l'élève de Master Red. Est-ce qu'après avoir été vexé de pas avoir été choisi en tant que Russo Red, il s'est barré, il a retrouvé Master Green et il s'est entraîné avec lui ? Peut-être, on le sait pas. Mais alors là, qu'ils connaissent les paroles de Master Green, un vrai mystère. Je comprends pas. Ensuite, la Bubusoul. C'est-à-dire celle-là. C'est-à-dire celle de Dinomigo. Alias Kishiryujin. C'est-à-dire celle du film. Alors bon, de ce qu'on sait du film, hein, puisque Toei spoil dans les magazines, dans les ventes d'annonces, et sur les sites officiels avec des résumés, j'ai pas vu le film, bien sûr, je suis pas allé au Japon cet été, j'ai pas pu voir le film. Mais bon, on sait quand même des trucs. Donc, à la base, Gaïsoul a été créé en tant qu'armure pour défendre la tribu par Valma, un vieux monsieur de la tribu. Voilà. Donc, il l'a fait dans un intérêt bénéfique pour protéger la tribu. Sauf qu'apparemment, il y a eu une couille dans le potage. L'armure a développé une conscience d'elle-même qui devient de plus en plus maléfique. Donc... Et donc, Valma a utilisé la bubussol pour justement faire, je sais pas, parce que j'ai pas vu le film, donc je sais pas ce qu'il faut avec la bubussol. Euh... Mais... Bon, est-ce que Nada qui l'utilise maintenant, c'est parce que peut-être que la saule s'est transmise, euh... Je ne sais comment... Par l'armure ou quoi... Euh... Mais bon... Bon, d'accord. Bah au moins ça canonise le film, cette fois on en est sûr et certain. Ce qui pose comme problème, si le film est canon, comment ça se fait que tous les russodgers n'aient pas reconnu Guy Saulg ? Hum ? Et oui, puisque les événements du film sont canons et que le film est passé. Ils auraient dû reconnaître Guy Saulg l'armure. Alors pourquoi ils te disent, mais c'est qui lui ? C'est... C'est quoi... Cette continuité de merde ? Il y a une... Je ne sais pas si c'est des changements de scénario de dernière minute, ou si les mecs, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, ils n'arrivent pas à s'envoyer des mails, ou ils n'arrivent pas à s'envoyer des coups de fil entre scénaristes. Mais la continuité de cette série est un bordel infernal. Il y a eu le film pendant cet été, donc il se passe pendant les épisodes de cet été. Et Guy Saulg est apparu un petit peu après. Comment ça se fait qu'il ne l'ait pas reconnu ? Qui plus est, Psycho Battle maintenant est canon. Parce que c'est Nada qui a ramassé le casque dans les flammes à la fin de Psycho Battle. On le sait, on le voit dans le trailer ou sur le site officiel. Donc, si tout ça est canon, expliquez-moi pourquoi aucun d'entre eux ne reconnaît Guy Saulg. La continuité est pourrie. Mais, j'ai peut-être une explication. Et alors là, ça va partir un petit peu loin, alors accroche-toi. Dans l'épisode 1, souviens-toi. Quand Ui est arrivé au village de la tribu, il y a l'ancêtre qui a dit, qui a demandé à Ko, tu me la vires et tu lui effaces la mémoire. Donc, dans la tribu, il y a un moyen d'effacer la mémoire des gens. Et apparemment, voilà, je pensais que c'était peut-être pour la blague ou quoi, mais a priori, je ne pense pas maintenant. Tout de suite après, on voit Ko avec un marteau où il y a marqué effaceur de mémoire. Il me semble que c'était un marteau. Donc, il y a bel et bien la possibilité d'effacer la mémoire dans la tribu. Est-ce que c'est pour ça qu'ils ne se souviennent pas de Guy Saulg ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui efface la mémoire au hasard ? Est-ce que c'est Pépé, l'ancêtre du village, qui, je ne sais pas, peut-être que c'est lui le mastermind, le boss de Druidon ou je ne sais pas quoi, qui, on ne le voit pas nous, mais peut-être qu'il fait des apparitions, bim, 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 il efface la mémoire des gens ? Peut-être, pourquoi pas ? Mais bon, en tout cas, il y a bien un effacement de mémoire, enfin un effaceur de mémoire dans l'univers de Ryu Saulger. Donc, est-ce que c'est ça ? Mais si c'est bien un effacement de mémoire au fur et à mesure, j'aimerais bien le savoir un petit peu maintenant, qu'on nous le dise un petit peu maintenant, j'ai pas envie de le savoir à l'épisode 49. Parce qu'excusez-moi, si Psycho Battle maintenant est canon, Toa et Bamba n'ont plus aucune excuse de se demander qui est ce mec. Faut pas se foutre de la gueule du monde non plus, vous l'avez déjà vu. Donc voilà, tout ça pour dire que oui, c'était logique que ce soit Nada, bien que ça ne me plaise pas parce que ça fout le bordel. Et ben, on verra les explications au prochain épisode, parce qu'apparemment, on est parti sur ça. On va voir que c'est Nada qui a pris le casque dans Psycho Battle, on va nous révéler des trucs. Ou peut-être qu'on va voir sa possession, le début de sa possession. Donc voilà, j'espère vraiment au prochain épisode, un épisode full explication. Parce que c'est le bordel, j'y comprends plus rien, il n'y a plus de continuité, donc voilà. Ensuite, peut-être autre explication, mais ça ne résout pas le problème. Psycho Battle a été réalisé par Koichi Sakamoto. Cet épisode-là a aussi été réalisé par Koichi Sakamoto. Le prochain où il y a les explications, je ne sais pas. Mais bon, est-ce que c'est vraiment Koichi Sakamoto qui est dans son petit monde, et qui veut faire son truc, et tant pis si les autres foutent la merde entre temps ? Je ne sais pas. Parce que là, ouais, c'est bien, Koichi Sakamoto a fait sa propre continuité par rapport à Psycho Battle. Ça fout la merde. Je ne sais pas s'il y a une bonne communication entre les scénaristes de la Toei, hein. Enfin bon, même si Koichi Sakamoto n'est pas scénariste. C'est un sacré bordel, hein. Donc voilà, je ne peux qu'espérer un bon prochain épisode avec de bonnes explications logiques. J'y crois pas. Franchement, j'y crois pas. J'espère, je l'espère, vraiment. Mais vu le bordel que c'est, arriver à nous expliquer tout ça logiquement, bon courage. Bon courage, les gars. Donc oui, j'espère qu'on va démêler tout ce bordel et avoir des réponses logiques. Voilà, c'est tout ce que j'espère. Donc, à la semaine prochaine. Enfin, plutôt à la prochaine fois, hein. Voilà. Pitié. Faites cool. Oh, et restez après le générique, je vous ai mis ma réaction en direct. Ce sera peut-être drôle ou pas. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501 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 Pas mal, ça. Bamba est tellement plus classe avec. On a même pas vu le casque sauter. Oh, putain. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Tu es sérieux, là ?